Générique Bonjour à tous et à toutes et merci d'être fidèles au rendez-vous de votre horoscope chinois. Sans plus attendre, voici vos prévisions de la semaine. Générique Cheval, il est temps de poser les problèmes sur la table afin de trouver des solutions pour une meilleure ambiance au travail. Courage, l'homme est un animal social qui parle. S'il vit dans les non-dits, il sombrera dans les tourments d'un isolement empli de fureur et de bruit. Générique Chèvre, vous aurez besoin de vivre des moments intenses pour vous sentir heureux. Qu'à cela ne tienne, mais sachez mesurer les risques. Générique Singe Si vous parveniez à devenir plus concret, vous seriez plus efficace et sûrement plus apprécié de vos collègues. Essayez. Rien n'empêche l'imagination d'être l'ami de la raison. Seul un singe peut se persuader que la réalité est l'ennemi de la fantaisie. What a pity, dear monkey. Coq Soyez plus exigeant avec vous-même. Cessez de vous complaire dans votre routine. Bref, surprenez-vous et épatez vos amis. Un coq qui se contente de quelques miettes est un coq dont l'ambition ne dépasse pas le bout de sa crête. Sa perlipopette. Chien, célibataire, si vos amours sont compliqués, le destin n'y est pour rien. C'est vous qui n'êtes pas simple. Il est temps d'en être conscient. L'amour n'est pas punition. La passion n'est pas persécution, ami chien. Et entre vous et votre bien-aimé, le névrosé n'est pas celui que vous croyez. Cochon Donnez-vous le temps de vous calmer et de réfléchir avant de prendre certaines décisions. Rien ne presse. Trop de précipitation nous mise souvent à nos actions. Ainsi, ami cochon, voici une question. Pendant un combat, avant de frapper, un boxeur ne réfléchit-il pas ? Vous aurez beau les combattre, vos idées noires reviendront à la charge. Il serait temps d'en parler avec un proche ou carrément un professionnel. Le rat est combatif. C'est un point positif. Mais quand la lutte est vaine, il ne doit se saigner les vaines sous aucun motif. Car le réconfort viendra du dehors. Buffle. Vous aurez des objectifs qui vous enthousiasmeront. Vous trouverez l'énergie pour les atteindre. Vous serez heureux. Et tant mieux. Un buffle qui sait pourquoi il se lève le matin est un buffle qui sait prendre sa vie en main. Tchigne. A la veille d'un rendez-vous important ou d'un examen, vous avez le droit d'être anxieux. Mais pas agressif. Alors détendez-vous. Isolez-vous. Quand l'homme s'aperçoit que la peur n'a pas de visage, aidons-le à trouver le courage de la regarder en face. Car lui seul peut savoir si elle le menace. Lièvre. Vous mettez trop d'interdits dans votre vie. Au nom de la morale ou de la timidité, vous perdez de vrais moments de bonheur. Quel gâchis. Ami lièvre, il vaut mieux achever une vie pleine de désirs assouvis, plutôt que de partir aigri et affamé, de n'avoir pas assez bouffé de liberté. Bah oui. Dragon. N'attendez pas qu'on vous oblige à faire les choses. Faites aussi des propositions. Enfin, bref. Soyez le maître de votre vie. Que le dragon ne soumette pas la tentation de se soumettre à des maîtres. Car un dragon parfait est celui qui n'évite pas ses responsabilités. Serpent. Vos amours retrouveront de la vigueur grâce à votre conjoint. Mais de grâce, aidez-le. Soyez réactifs et montrez-vous imaginatifs. Quand le serpent attend tout de son amant. Quand il est allongé à ses côtés, intégralement nu. On serait tenté de croire qu'il attend le Samu. C'est l'année énergique du cheval qui traverse au galop votre vie et vous invite à l'améliorer. Bâtissez, innovez. Il est temps maintenant de vous laisser à votre ouvrage en vous souhaitant beaucoup de bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501